Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Ce journal démarre par la visite d'inspection, de commandement et de reconfort du lieutenant général Yav Hirong Philemon, commandant de la 3e zone de défense et coordonnateur des opérations aux militaires engagés au front contre le M23 et leurs alliés rwandais. C'était hier jeudi 23 juin à Routuro, nous sommes là dans la province du Nord-Kivu. Objectif, évaluer les opérations sur terrain. Reportage. Le lieutenant général Yav Hirong Philemon, commandant 3e zone de défense, vient d'effectuer une visite d'inspection, de travail et de reconfort aux militaires engagés dans la traque des terroristes du M23 et leurs alliés dans le territoire de Routuro, ce 23 juin 2022. Accompagné d'une forte délégation composée de membres de l'état-major 3e zone de défense, du conseiller spécial en charge des opérations et renseignements du gouverneur militaire du Nord-Kivu, ainsi que celle de la 34e région militaire, le lieutenant général Yav Hirong Philemon est arrivé à Routuro à 12h35, heure locale. Aussitôt arrivé, la délégation était reçue par le commandant secteur opérationnel Soukola II, le général-major Thierry Mouami Piter. Le commandant 3e zone de défense a eu droit à un point de situation par son hôte envie d'évaluer à bon échéant l'état d'avancement des opérations sur terrain. Étant donné que l'agenda du commandant 3e zone de défense est très chargé, toutes les situations sont passées au peigne fin pour rehausser les morales des troupes engagées sur différents fonds dans ce territoire en proie à l'activisme des terroristes du M23 et la coalition de leurs alliés. Puis la ligne de combat dans le territoire de Routuro, major Nestor Maboudissa, coordonnateur SIFA, 3e zone de défense. Les hommages à Patrice Emery Lumumba se poursuivent. Il a été intronisé chef coutumier à titre posthume par le groupement des autorités traditionnelles de la province du Sankourou à l'issue de deux jours de deuil familial à Ononoua, son village natal. Témoin de l'événement, Patrick Michel Moukoui. Il a fallu du temps pour que la RDC relève en toute responsabilité le défi d'un immortel sans funérailles ni mausolée. Après les cérémonies de Bruxelles, la relique de Patrice Emery Lumumba a entamé sa dernière itinérance par le Sankourou, province d'origine du héros national. Il y a les gens qui viennent accueillir le relique de Patrice Emery Lumumba comme coutumier, les autres viennent l'accueillir comme politicien et les autres viennent l'accueillir comme science. A l'aéroport de Tchoumbe, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui accueille le cercueil contenant les restes du héros national. Devant ses fils, petits-fils, notables autorités politico-administratives et coutumières, le premier premier ministre de la RDC a reçu les honneurs du bataillon militaire de la RDC avant que le cortège funèbre ne se ferait un chemin au milieu de la foule direction Onaloa, le village natal de Lumumba, à près de 30 kilomètres. Le long de la route en terre battue, des nombreux villageois sont sortis de leur case pour saluer le retour du fils qu'ils ont donné à l'Afrique. Après une heure de route, le cortège atteint enfin la terre où naquit le héros. Tout de suite, il est pris en charge par les danseurs traditionnels. Ici, le nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, est sur toutes les lèvres. La raison, le président de l'Assemblée nationale la maîtrise mieux. J'ai été envoyé par le chef de l'État pour accomplir un devoir. Nous sommes africains et le chef de l'État voulait respecter cette tradition africaine. Il a été premier ministre de ce grand pays. Il est mort pour ce pays, mais le corps du premier ministre appartient avant tout à la famille. Pendant trois jours, ces femmes, hommes et enfants vont pleurer leur fils et faire son deuil. Après plus de six décennies, Patrice Emeril Mumba a enfin eu droit à un cataphaque, un cercueil et des obsèques. Et c'est en principe aujourd'hui, vendredi, que la dépuie de Patrice Emeril Mumba est attendue à Kisangani pour la poursuite des hommages. Le président du Sénat, Modeste Bahatilu Kwebo, est déjà arrivé sur place pour recevoir la dépuie du héros national. C'est à bord du régulier Congo Airways avec effigie de Lumumba que le président du Sénat a foulé le sol boyomé en qualité du représentant personnel du chef de l'État à la cérémonie officielle de présentation de la dépuie du tout premier premier ministre de la RDC à l'étape de Kisangani. A l'aéroport de Bangoka, Modeste Bahatilu Kwebo a eu droit à un accueil digne de son rang. Gouvernant de province, officiel tant civil que militaire et les membres de son parti politique, AFDC, se sont rangés pour la circonstance. À sa descente d'avion, sous un soleil de plan, le speaker du Sénat s'est exprimé. Nous avons tenu à ce que le peuple congolais puisse se souvenir encore une fois de plus de ces grands hommes dont la réputation a franchi les frontières nationales. Et vous avez suivi l'itinéraire que suivent les reliques. C'est pour vous dire que c'est tout le peuple congolais qui partage ce moment. C'est vrai, un moment douloureux, mais également un moment historique. La patrie Suloumoumba a été un modèle. Il a été dynamique, il savait défendre l'intérêt général et il est mort pour ça. Il faut que cela nous interpelle, d'abord nous les dirigeants, parce que la responsabilité nous incombe, mais également aussi le peuple qui doit toujours être derrière nous pour nous pousser à bien faire et à nous sanctionner en cas de besoin. A l'extérieur de l'aéroport, une foule en liesse l'attendait, scandant des chants, façon pour elle de lui souhaiter la bienvenue à Kisangani Boyoma. Et on pouvait voir, aux côtés du drapeau rouge et blanc de l'AFDC, plusieurs drapeaux des partis politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation. Plusieurs fois, son cortège a été intercepté par les Boyomés, visiblement contents de revoir Baba Bahati. Aussitôt arrivé à l'hôtel Congo Palace au centre-ville de Makiso, le président du Sénat et représentant personnel du président de la République a présidé la réunion du comité d'accueil à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à Kisangani. Et pour honorer les compagnons de lutte du tout premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, une stèle sera érigée en leur mémoire, une initiative du collectif des enfants de ces martyrs de l'indépendance. Une délégation de ces enfants de compagnons de Patrice Emery Lumumba a visité le site où sera érigée cette œuvre de mémoire d'histoire. Par reportage, Nicole Sécep, Thomas Basiloie. C'est devant la cour de cassation dans la commune de la Gombe que sera érigée la stèle en mémoire des martyrs et compagnons des luttes de Patrice Emery Lumumba. Ils étaient au total dix personnalités politiques congolaises arrêtées et assassinées quelques mois après l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. Le euro national Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Maurice Mpolo assassinés le 17 janvier 1961 au Katanga, suivi de la déportation de cet autre assassiné à Bakwanga. Pour mémoire d'histoire, le collectif des enfants de ces martyrs avec à sa tête maître Christophe Muzungu, ambassadeur de la RDC en poste en République du Congo, a visité ces sites. Ici, c'est le lieu des compagnons de Patrice Emery Lumumba, des martyrs de l'indépendance exécutés à Bakwanga. C'est ici le lieu de glorifier les dieux de la Bible qui viennent d'exercer nos prières de plusieurs décennies. Nous voudrons de tout cœur dire merci au chef de l'État, le président Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, qui non seulement s'est impliqué, mais aussi a donné les moyens nécessaires afin que l'entrepreneur puisse faire travaux de la scale. En tout cas, au nom de tous les miens, nous disons merci au chef de l'État. La réalisation de cette stèle bénéficie de l'appui du gouvernement de la République, mais surtout de l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo. Changeons de chapitre, poursuivant des réunions stratégiques en perspective de la ténue en RDC des travaux préparatoires de la 27e conférence des partis signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, a échangé avec les scientifiques interdisciplinaires de différentes institutions universitaires du pays en vœu de solliciter leur expertise pour la réussite de travaux, nous dit Chimène Dondo. Cette rencontre avec les experts de l'environnement et des sociologues a permis de réfléchir à la mise en place prochaine d'une cellule scientifique où devra désormais s'appuyer le gouvernement en matière de politique environnementale. La RDC est là aussi pour vendre son image. En préparant ses assises, elle est en train aussi de vendre son image et de faire voir de quoi elle est capable, quelles sont les ressources qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a comme potentialité pour résoudre les problèmes environnementaux. La RDC abrite au moins 60% du bassin du Congo qui régorge des ressources végétales, des ressources en l'eau qui régulent les climats. Son Excellence la BPM a insisté sur le marché de carbone. Quel est le potentiel de la RDC ? Dans nos forêts, nous avons quelle capacité de séquestration de carbone ? Et comment traduire cette capacité de séquestration de carbone en richesse pour le peuple congolais ? Aujourd'hui qu'il y a la donne climat, aujourd'hui que les services écosystémiques de la séquestration de carbone et de la production de l'oxygène par les forêts est devenu monnayable. La BPM a lancé sur la table, a lancé aux scientifiques afin que chacun mette la main dans la pâte. La COP27 permet aux scientifiques de donner leur contribution en rapport avec la préservation de ressources naturelles. Grande réunion sur les climats en RDC se tient du 3 au 5 octobre prochain au Palais du Peuple et ce, avant la tenue du forum des scientifiques prévu au début du septembre. A la Commission électorale nationale indépendante, le président Déni Kadima a reçu une délégation de la société civile Force vive de la Tchopo. Ils ont parlé du conflit post-électoral après les élections du gouverneur et vice-gouverneur. Une délégation de la société civile Force vive de la province de la Tchopo a rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi, qui avait à ses côtés les membres de son bureau. Conduite par le docteur Omba Longongo, la dite délégation a entrepris cette démarche près de cette institution au sujet du conflit post-électoral survenu à l'issue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais auparavant, Déni Kadima Kazadi a échangé avec Arnaud Zakari, secrétaire général du Centre national de coopération au développement de 1111, une structure œuvrant avec les organisations de la société civile, notamment en matière d'éducation civique. On est venu demander des informations sur la feuille de route, le futur calendrier, sachant que les élections sont censées être organisées en 2023 et qu'on est déjà en 2022. Et on sait comment les scrutins de 2011 et de 2018 ont vraiment affaibli la légitimité du processus électoral ici en République démocratique du Congo. Or, c'est important d'avoir des élections qui soient à la fois transparentes, libres et apaisées. Arnaud Zakari a en outre affirmé qu'il est important de ressensibiliser et sensibiliser les partis politiques et les témoins pour qu'il y ait une transparence sur les procès-verbaux des bureaux de vote. Ça va faire plusieurs mois ou même plusieurs années que les cotisations mensuelles prélevées sur la paye des agents de la RTL nationale congolaise sont restées introuvables. Hier, le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Bellidé Bunga, est allé à la rencontre du directeur général de la Caisse nationale de cotisation sociale. Les deux ont parlé de la traçabilité de ce paiement social. Un reportage. Toujours si proche et très attentif au cri de son personnel, le directeur général adhontérime de la RTL nationale congolaise, Robert Bellidé Bunga, a approché son collègue de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Question d'avoir un cœur net sur la situation de versement des cotisations sociales de cadres et agents de la RTNC. Nous avons un personnel que nous devons encadrer, que nous encadrons, et nous pensons justement à son devenir. À la fin de la carrière, qu'est-ce que nous devenons tous, parce que nous sommes tous dedans, en tant que fils maison. Alors qu'il fallait venir nous concerter pour voir comment nous pouvons justement régler certains problèmes qui se posent, n'est-ce pas, dans la gestion de notre Sécurité sociale, ou la Sécurité sociale de nos agents et cadres. Nous sommes RTNC, nous avons nos particularités, en ce qui concerne le versement de nos cotisations sociales, que ce soit la part patronale ou la part des employés eux-mêmes. Donc tout cela réunit ensemble, nous crée des petits soucis sur le devenir de nos agents. Et ça fait partie très souvent de la revendication non syndicat respectif. Et Jean-Simon Fouti-Kiakou, directeur général à Antérim de la Senses, de lever l'équivoque sur les dispositions à prendre pour améliorer cette contribution, étant donné que la RTNC est encore très loin d'atteindre les seuils de cotisation, selon la dernière réforme des régimes de Sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des enfants, qui normalement doivent bénéficier des prestations à court terme. Et ils ne peuvent pas les avoir. Ils vont continuer à revendiquer, ils vont revendiquer, mais pourtant, les cotisations, la caisse ne reçoit rien pour ça. Et donc, il est question de continuer avec la RTNC en tant qu'assujettif du Régime général de Sécurité sociale, mais il faut qu'ils se conforment à la loi. Il faut se conformer à la loi et aux textes réglementaires. Et pour ce faire, comme je disais tout à l'heure avec mon collègue, nous allons mener des démarches. D'abord, réunir toutes les structures concernées. Et ensemble, avec la NEP, nous allons régler cette question-là. Obtenir un rendez-vous avec le ministère, les ministres d'État en charge du budget, pour que nous puissions lui expliquer et lui donner l'économie et les pistes de solution par rapport à ça. Au cours de cette entrevue, il a été également question de revenir sur le partenariat entre ces deux institutions pour la diffusion des différentes émissions de la Caisse nationale de la Sécurité sociale sur les antennes de la RTNC. Mais en ce qui concerne les contrats pour la diffusion des émissions, comme il y en avait auparavant, et que de la Sécurité sociale, je crois que ça va être réglé dans les jours qui suivent. Parce qu'il est question d'assurer une bonne vulgarisation, vulgarisation en ce qui concerne les prestations fournies par la Sécurité sociale, pour que l'ensemble des personnes concernées puissent savoir ce que nous faisons. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant entre la RTNC et la Sainte-Cesse. Nous sommes le 24 juin. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du poisson. Le ministre de la Pêche et l'Evage a rappelé dans un message à la nation les valeurs nutritionnelles du poisson. On l'écoute. Il est connu de tous que la République démocratique du Congo est dotée d'un important réseau hydrographique et d'un potentiel aléthique à la fois riche et diversif. Mais la production des poissons ne suit pas la progression démographique et de ces faits ne couvrent pas les besoins de la consommation des populations. Sous la roulette de son Excellence Antoine-Félix Tchisse-Félix Tchilombo, président de la République, chef de l'État, à qui j'exprime mes hommages les plus déférents. Le ministère de la Pêche et de l'Evage, dont j'ai la lourde tâche de conduite, a cerné la problématique de l'alimentation des populations congolaises et de l'amélioration de la valeur nutritionnelle par l'apport des protéines animales, notamment du poisson. À ce sujet, je tiens à remercier très sincèrement le président de la République pour la réalisation des promesses faites aux pêcheurs le 7 mars 2021, notamment en ce qui concerne la réélance de l'Office national de pêche et la construction du débarcadère intégré à qui on est en faveur des pêcheurs. La cellule de réception de plaintes de consommateurs de l'électricité a été mise en place par l'autorité de régulation de l'électricité depuis novembre. Alors, quelques mois après, cette structure continue à voir comment trouver des solutions entre le consommateur et les fournisseurs. Reportage. La cellule de réception des plaintes des consommateurs de l'électricité mise en place début novembre 2021 par Dr Sandrine N'Galula Mubinga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité aérée, joue un grand rôle dans la résolution des différends opposant les consommateurs aux opérateurs. Plusieurs dossiers lui sont soumis et plus de six mois après, l'ARE est souvent saisi de plaintes des utilisateurs insatisfaits de services aux fournitures d'électricité. La loi de 2014, affirme-t-il, organise deux procédures pour résoudre les différends entre un opérateur et son client ou alors entre deux opérateurs, à savoir l'arbitrage et la conciliation. Les abonnés ou les opérateurs ont ainsi le choix d'aller vers la voie de l'arbitrage ou vers la conciliation. Pour cet expert, l'ARE s'assure que le cahier des charges des opérateurs est respecté et que les intérêts de la population sont respectés aussi. L'ARE, en effet, veille pour que quiconque consomme de l'électricité en RDC sache qu'il a la couverture de l'État à travers l'organe des régulations qu'elle est. Toutefois, précise Maître Couillou, l'arbitre ou le conciliateur ne préconise pas de solution. En conciliation, indique-t-il, on essaie de trouver une solution qui généralement vient des parties, mais avec l'arbitrage, c'est différent parce que l'arbitre dit le droit face aux éléments qui lui sont soumis. En ce qui concerne les frais d'arbitrage ou des conciliations, Maître Couillou estime que c'est une charge que le législateur a posée sur les épaules de l'ARE et que les abonnés, les opérateurs, sachent qu'ils ont la couverture de l'État à travers l'ARE. Parlons à présent de l'ouverture de la première édition de la foire de l'emploi et de l'étudiant entrepreneur de Kinshasa à l'ISP Gombe. C'était une occasion pour les étudiants de cet institut de présenter leurs différents projets devant l'Assemblée et le directeur général de l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat du Congo. Mireille Ndeke et Manuela, commissaire, ont signé ce reportage. Les jeunes sont des acteurs importants pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Malheur est de constater qu'environ 600 000 entreprises, soit 95%, travaillent dans l'informel. Pour résoudre cette problématique, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, s'est engagé dans la promotion des PME pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC, d'où l'ouverture de cette première édition de la foire de l'emploi et de l'étudiant entrepreneur de Kinshasa Fekin avec le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidwaya. Notre message, il était clair, c'est que les jeunes étudiants doivent avoir un pied à l'université et un pied à l'entrepreneuriat. Et donc, il est important pour ces jeunes de pouvoir concevoir l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle. Ils doivent créer, parce que nous avons un pays qui a énormément de potentialité, s'ils doivent terminer les études avec l'esprit de pouvoir être demandeurs d'emploi, je pense que par rapport aux statistiques présentées, ils auront un sérieux problème. C'est également l'occasion pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombé, bénéficiaire de cet accompagnement, de présenter leurs projets aux structures qui encadrent les jeunes à l'entrepreneuriat, notamment l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets à ces différentes structures. Le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidwaya, a encore une fois encouragé les jeunes étudiants à entreprendre pour leur autonomisation. La cataracte reste l'une des causes de la cécité au monde et elle est causée par plusieurs facteurs. Elle peut se soigner, mais seulement par la chirurgie, nous dit Robert Daï. Double de la vue la plus fréquente en République démocratique du Congo. La cataracte est même la première cause de cécité dans le monde. 51% des personnes souffrent de cette maladie. Très courante en Afrique, la cataracte est causée par les rayons de soleil verticaux, la malnutrition et les tempêtes de sable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime qu'elle touche chaque année au moins 600 000 personnes dès le plus jeune âge. Notre été, elle est à l'origine d'une baisse progressive de la vue qui peut aller jusqu'à la cécité. Docteur Emma Brown, chef de clinique au département d'ophtalmologie en France et consultante à la CLIR Kwasis à Kinshasa, explique. La cataracte, c'est l'opacification du cristallin, donc l'opacification de la lentille naturelle de l'œil. C'est ce qui va permettre la vision et progressivement, avec l'âge, elle devient de plus en plus opaque, donc elle devient blanche et donc la vision diminue progressivement. Selon elle, la cataracte ne peut pas être soignée avec des médicaments. Seule une opération chirurgicale permet de récupérer une bonne vision. La seule chose pour enlever la cataracte, c'est la chirurgie. C'est le seul moyen pour enlever la cataracte. C'est une chirurgie qui est simple. La cataracte est responsable d'une cécité qui est curable, qu'on peut traiter facilement, de façon aisée, avec la chirurgie. Ça consiste à enlever la cataracte sur une toute petite incision et de mettre un implant qui va être une lentille artificielle qui va permettre de récupérer de la vision. Pour corriger la vie de personnes souffrantes de la cataracte en République démocrate du Congo, la clinique Oasis a mis à la disposition de ses patients des équipements des dernières générations. La cataracte caractérise par une perte progressive de la vision qui, le plus souvent, affecte d'abord la vision des lois. Une vision trouble, brouillée ou floue, comme si vous regardiez à travers une vitre. Cette opacification de la lentille située à l'intérieur de l'œil met en général plusieurs années à s'avérer gênante. La personne devient légèrement myope et les couleurs apparaissent plus ternes. du 27 au 29 juin prochain, les experts africains spécialisés dans la gestion managériale des infrastructures du secteur des transports vont participer à Kinshasa, aux assises du premier salon de ce secteur autour du thème « Infrastructures de transport, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives ». Pierre Mbouillou pour d'autres détails. La République démocratique du Congo, pays traversé par tous les corridors africains, s'engage à mener une réflexion efficace à même de booster le processus d'une intégration économique efficace à travers la mise à niveau de toutes ces infrastructures de base aux normes et standards internationaux à la matière. Et ce, grâce aux préparatifs concrets des astuces multisectorielles. Le Think Tank RDC Stratégie, c'est un laboratoire d'idées, un organisme d'expertise et d'analyse prospective sur de grands sujets qui visent d'abord à promouvoir et à favoriser les développements des secteurs stratégiques dont les infrastructures de terre. Pendant trois jours, soit du 27 au 29 juin 2022, les experts multisectoriels aussi bien nationaux qu'expatriés, dans l'optique de s'approprier cette vision, vont réfléchir autour du thème infrastructures de transport, contribution à la relance, enjeux et perspectives. Ce forum est conçu de manière à pouvoir apporter des solutions aux défis majeurs auxquels est confrontée la RDC dans les secteurs des infrastructures. Diverses recommandations fortes et pertinentes résolutions calquées sur les réalités sociales congolaises dans les secteurs de transport qui vont découler des dites assises sous forme de termes de référence seront soumises aux diverses structures gouvernementales pour leur probable exécution sur terrain. Fin de ce journal. Pechomu Bengayaka Songo et Mamita Bangulu est à la réalisation. Joseph Nzenzo, Guylain Mukongo était à la technique. Retrouvez à 13h30, Jojo Ndibu, pour le prochain journal. Excellent suite de programme sur la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada